Alors on le sait, plusieurs pistes sont sur la table. La fermeture des lycées, c'est une hypothèse très sérieuse. On va y revenir dans quelques instants. Et puis donc, pour les petits commerces, on voit ça tout de suite avec Fanny Weckscheider. Là, il est possible qu'il y ait un allègement des décisions, voire une possible réouverture. Oui, mais Bruce, uniquement si ces petits commerçants, eux, durcissent leurs mesures sanitaires dans leurs magasins. Voici tout d'abord, dans un premier temps, ce que les organisations patronales ont annoncé. à notre ABFM Business. Il s'agit par exemple de fixer une jauge plus restrictive d'accueil des clients, de passer de 4 mètres carrés autour d'un client actuellement à 8 mètres carrés, ou encore de pratiquer de la vente par rendez-vous, en utilisant notamment cette application TousAntiCovid, déjà téléchargée par 9 millions de Français, et qui permet aussi le signalement immédiat de tous cas contacts. C'est ce qu'annoncent donc ces organisations patronales. Il reste tout de même à trouver, vous le voyez, une solution pour les grands magasins qui ne pourraient pas pratiquer cette vente par rendez-vous, ou pour les plus petites surfaces qui, elles, n'ont pas assez d'espace pour appliquer cette jauge plus restrictive. Le gouvernement a aussi fait des annonces pour préserver l'activité des petits commerces, en particulier à l'approche des fêtes de fin d'année. Oui, une partie de ces mesures seront discutées demain matin lors de ce Conseil de défense. Hypothèse, par exemple, du côté du gouvernement. On est tenté de rouvrir certains magasins avant la date annoncée initialement du 1er décembre, peut-être dès fin novembre. C'est le cas de certains magasins pour qui la période de Noël est particulièrement cruciale, comme les magasins de jouets. Sur BFM TV lundi soir, et puis hier nuit à l'Assemblée nationale, lorsqu'a été votée la quatrième révision du budget de crise, le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, a proposé, lui, une amélioration du crédit d'impôt pour les bailleurs, de le passer de 30 à 50 % d'aide gouvernementale, en échange, par exemple, de la révision, de la renonciation au loyer de novembre, donc, de ces bailleurs envers leurs petits commerçants. Toujours à l'Assemblée nationale, Bruno Le Maire a aussi insisté sur l'aide à la digitalisation. Seulement, un petit commerce sur trois est équipé de matériel numérique pour sa vente. Une enveloppe de 60 millions d'euros a donc été votée hier à l'Assemblée nationale. Le ministre de l'Économie, qui envisage également, pourquoi pas, quand les boutiques rouvriront, de leur permettre de travailler le dimanche et sur des amplitudes horaires beaucoup plus larges. Le ministre s'est enfin déclaré prêt à ouvrir un débat sur la gestion plus difficile de certains stocks à l'approche des fêtes de Noël. Merci beaucoup, Fanny Weigschweider.